Il y a un rond-point qui va se situer devant les services techniques, vous avez l'entrée des services techniques, avec le chemin des Oliviers qui va au parking du CF1. On a un peu les cinq patatoïdes, ce n'est pas clairement un rond-point. L'idée, bien sûr, c'est toujours, l'objectif, c'est toujours la sécurité. Et on axe la diminution de la vitesse, surtout pour le camion, qui descendent du circuit et qui arrivent à toute vitesse. Et surtout, ici, vous avez l'ancien chemin de Signor Bossé. Pour ceux qui connaissent un petit peu, pour sortir de là, c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'était vraiment de casser la vitesse et sécuriser tout l'ensemble, vu qu'il y a pas mal de jeunes qui fréquentent aussi le CFA. Donc, aux heures de sortie du CFA, c'est assez compliqué. Ce projet, donc, va démarrer en 2024. Il est financé en partie par le département, la communauté d'Ablo, Sud-Saint-Bonne, et la commune. La commune a en charge seule les trottoirs et l'éclairage. Toujours concernant les camions et la sécurité des bossétaires, donc, nous continuons d'agir en parallèle avec la CCI, ce qui proposera des solutions à très court terme pour le bosser, donc dans les 12 mois. Nous avons travaillé avec la société Escolta, qui est en charge d'exploitation de l'autoroute. Et je ne sais pas si pour certains, vous avez pu déjà les apercevoir, mais sur les panneaux d'information qu'ils ont sur l'autoroute, sur la 50, depuis ce matin, je crois, et pour une dizaine de jours, il est prévu de rappeler l'interdiction de traverser du bosser à tous les camions de plus de 19 tonnes. Vous savez qu'il y a une réalité municipale qui en couvre. Et donc, on a travaillé avec la société Escolta. Et il y a aussi un message qui a été enregistré avec le maire et qui sera diffusé sur Radio-Avency et Taureau d'une quinzaine de fois pendant la semaine, justement, où il rappelle cet objectif de différer les départs des camions et éviter aussi le passage dans le bosser aux horaires d'entrée et de sortie des écoles. Voilà. Le stationnement, je crois que c'est l'utiline. Bonsoir. Alors, le dernier point qui fâche, les places de stationnement. Donc, nous avons pris ce problème à bras-le-corps depuis notre arrivée. Et déjà, plus de 150 places ont été créées ou réaménagées. En ce qui concerne, celles ont été réaménagées. Le parking des tilleuls qui était interdit au stationnement pour cause de vigie pirate parce qu'il y a une école tout près. Donc, nous avons préféré le rouvrir et sécuriser l'école plutôt que de perdre 35 places. Ensuite, lors de la livraison des bandes d'anges, nous avons travaillé à réaménager un parking provisoire en tout venant de 90 places. Et enfin, le dernier parking créé, c'est celui d'Espahy qui se trouve à la sortie du bossé et direction de Brula et qui propose une vingtaine de places. Concernant les projets, nous avons le projet de réaménager au niveau du stade de foot, à l'extrémité du stade, une rampe. Une rampe qui permettra de stationner une quarantaine de voitures au niveau du stade à l'extrémité. Ensuite, nous allons redessiner les places de parking parce que nous trouvons qu'il n'est pas optimisé, ce parking du stade. Et enfin, nous avons le projet, avec le département, de créer une dizaine de places au niveau de la RDN8 en place Sainte-Thérèse. Voilà, ce projet permettra, comme vous le savez peut-être, de pouvoir accéder, stationner pour accéder au centre de soins non programmés qui va ouvrir d'ici le début de l'été prochain et qui sera ouvert 7 jours sur 7, pardon. 7 jours sur 7, sans rendez-vous. Un petit peu comme celui qui existe déjà à Saint-Narie si vous en avez déjà une utilité. Et ça permettra aussi d'accéder un peu mieux au laboratoire qui est très, très, très difficile d'accès. Ça, c'est ce qui concerne les places de parking. Ensuite, nous avons créé une zone de rencontre, mais évidemment, elle est très mal identifiée. Et nous voulons bosser apaisé. Donc, nous allons réidentifier la zone de rencontre par des logos un peu sympas au sol. Voilà. Et l'entrée de... C'est pas l'entrée de ville, mais c'est l'entrée du centre-ville sera matérialisée. Je vous propose maintenant une phase de questions-réponses comme ce qui avait été fait un peu pendant le demi-mandat pour ceux qui étaient là. On prendra 2-3 questions à la fois pour permettre de faire des réponses groupées et que ça aille plus vite. Bonsoir, Delphine Guémi, présidente de l'Association des commerçants. C'est bien, j'admire toutes ces rénovations. Ça me fait très plaisir, surtout pour l'esplanade d'enfin pouvoir l'utiliser, on va dire, de manière ombragée. On a parlé de beaucoup de rénovations. J'aimerais beaucoup qu'on parle de coûts qui sont mis en face. parce que Mistral, la rénovation de l'hôtel de ville, le projet aussi de l'esplanade, il n'y a pas de coûts en face de tous ces projets. Donc j'aimerais bien savoir combien ça nous donne. Une autre question peut-être ? Moi ? Bonjour, monsieur le maire, monsieur mesdames, monsieur messieurs. Vous parlez de projets, c'est formidable. Simplement, moi j'aimerais un petit peu savoir comment ça se passe parce que vous parlez de la rénovation de l'espace Mistral. Y a-t-il eu une consultation d'architectes ? Y a-t-il eu des bureaux d'études ? On n'a aucune information là-dessus. Donc moi ça ne m'intéresse plus. Vous savez que je suis architecte de l'horaire, c'est-à-dire que je ne peux plus prendre de travaux. Mais en revanche, je suis tout à fait impatient de savoir quels ont été les projets. il y a-t-il eu un concours, il y a-t-il eu... Là, on nous livre ça. Bon, je sais que je suis jeune possédant, ça fait deux ans que je suis là, mais je me préoccupe beaucoup de l'avenir de notre village qui est très agréable et très joli. Donc voilà, j'aimerais y avoir tous les renseignements là-dessus, sur tous les travaux, qui en est responsable et qui les dirige. Merci. Bonsoir, je suis résidente du Bossé depuis trois ans maintenant. Je vois le projet qui est présenté pour les petites villes de demain. En fait, le projet gouvernemental, c'est de favoriser une clé d'embellir un cadre de vie. Donc on voit que les projets que vous avez présentés rentrent dans ce cadre. Je voulais simplement souligner que vous parlez de la rénovation de l'église, de la rénovation de la statue de la chapelle du Bossé-Vieux. On ne parle pas du chemin des oratoires, qui est pourtant un élément majeur aussi de richesse de notre ville. Et je voulais savoir comment s'inscrivent les constructions concentrées de logements sociaux qui sont envisagées dans le nouveau PLU. comment ça se combine correctement avec l'objectif de développer ou d'embellir notre cadre de vie. M. le maire, on va prendre les réponses. Alors, d'abord, sur les coûts des travaux. Alors, évidemment, tous les coûts ne sont pas encore arrêtés. On s'est cependant fixé un garde-coup. On va faire des emprunts. Et ce que nous avons mis comme garde-fou, nos annuités d'emprunts ne dépasseront pas les annuités que nous remboursions en 2019. Ça, c'est ce que nous étions capables de rembourser en 2019. On ne va pas le dépasser par la suite. En principe, en euros. Mais de toute façon, en euros constants, on sera largement en dessous. Alors, on a déjà obtenu quelques financements. Mais c'est loin d'être terminé. Les dossiers sont longs, sont complexes, prennent du temps, notamment les dossiers européens. Donc, ce que je peux déjà dire, c'est qu'on a obtenu pour Mistral le financement de l'État via la préfecture de région. On attend une réponse pour le... Euh, via la préfecture... Département, pardon. On attend la réponse du financement d'État via la préfecture de région. On attend un financement de l'Europe. Et on a également demandé un financement dans le cadre de l'opération de la région, qui est nos territoires d'abord. Donc, pour le moment, on ne peut pas fixer de cadre, mais on ne dépassera pas les remboursements de l'année... de la dernière année, de la mandature précédente, 2019. Oui, alors, ces 3,3 millions, ben, ils seront dépassés, parce que... Eh oui, les... Les coûts... Et là, monsieur... Monsieur qui est architecte, même si vous êtes en retraite, pourra peut-être confirmer, mais les architectes de deux sources différentes m'ont dit que les coûts des prestations aux bâtiments avaient augmenté, depuis le début de la guerre en Ukraine, entre 25 et 30%. Donc, les coûts seront... Je présenterai un nouveau plan pluriannuel d'investissement au moment du rapport d'orientation budgétaire en février, mais... notre sécurité, c'est les emprunts que nous devrons faire, les remboursements, ne devront pas dépasser les remboursements qu'effectuait, que faisait la municipalité précédente à la fin de sa mandature. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, alors, si vous voulez, à chaque conseil municipal qui est retranscrit sur Facebook, je commence par donner l'état des travaux. Petite ville de demain et autres, et ces débats, il y a un terme à dire, ils sont enregistrés enregistrés mot pour mot et disponibles en mairie. Alors, maintenant, je vais vous répondre un petit peu plus en détail, avec... nous avons choisi ID83, que vous devez connaître, qui est une société publique pour aller plus vite, et qui nous a fait l'étude de faisabilité. À la suite de cette étude de faisabilité, pressée par l'Europe, à qui on demande un financement important, on lui a demandé de nous aider à faire un avant-projet simplifié, de manière à pouvoir lancer un marché de maîtrise d'oeuvre. Le marché de maîtrise d'oeuvre a été, à notre étonnement, largement suivi. nous avons eu 38 propositions, et assisté par le cabinet ID83, nous avons choisi l'atelier d'Angerskovic de Marseille, qui est en train de faire la maîtrise d'oeuvre, et on aura, dans les jours qui viennent, la PD, le coût définitif estimé. Et ensuite, on va pouvoir lancer les appels d'offres pour les entreprises. Mais, pour vous dire, je vais vous donner quelques chiffres, je ne peux pas vous assommer de chiffres, mais, dans l'Angerskovic, nous avait, donc, le maître d'oeuvre, mis un budget pour le désaméhantage, le curage et le désaméhantage de 130 000 euros, on a pris le moins dix ans, qui était à 180 000 euros, vous voyez déjà le pourcentage, et ça allait, alors on n'a pas compris, il y avait des propositions jusqu'à 500 000 euros, pour les mêmes travaux. Voilà. Donc, oui, vous pouvez le suivre, et depuis juillet dernier, je fais à l'issue, pratiquement, non, à l'issue de chaque conseil municipal, une lettre du maire où je rappelle un petit peu ces choses-là. Mais, effectivement, vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre l'évolution. Par exemple, pour la place de Gaulle, il n'y aura pas de maîtrise d'oeuvre, parce que ce sont de petites opérations, les ombrages, l'ombrage, on va solliciter, on va faire un cahier des charges, bien entendu, et solliciter des entreprises qui sont capables de le faire. par contre, pour l'église, nous avons eu études de faisabilité, nous avons fait nous-mêmes le cahier des charges, parce que c'est un chantier d'à peu près 200 000 euros qui n'est pas très complexe, il s'agissait du curage autour de l'église, du rejointage des murs, du relamping, et puis de contrôler la poiture, parce qu'il y a des endroits qui prennent l'eau, mais après, on a pris un mètre d'oeuvre et les travaux vont commencer. Alors, quant au dernier point, la question des logements sociaux, j'espère ne pas vous décevoir, mais ce n'est pas à l'ordre du jour de ce soir, on en a parlé, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Et par contre, le chemin des oratoires, avec les budgets participatifs, nous avons rénové et apprité la statue du Sacré-Cœur, nous avons installé des bancs, c'est vrai que c'est un endroit de promenade sympathique, maintenant, on ne peut pas tout faire, on a renoncé à rénover le bâtiment historique de l'espace mistral pour le moment, on a renoncé également, c'était un de nos projets, mais il faut, après, il y a le principe de réalité, la maison Marius-Marie, la maison Marius-Marie, qui est une ancienne mairie, ancienne école de filles qui est juste en face de l'espace mistral, quand on est arrivés, on a fait une chose, j'ai dit quoi ? Et oui ? Et j'ai dit quoi ? Ah, pardon. Donc, la maison Marius-Marie, que tout le monde connaît, dès qu'on est arrivés, première chose, on a refait la voiture, parce qu'on voyait, par exemple, l'espace mistral, je ne me trompe pas, l'espace mistral, on ne fait rien, alors, ah ben, le bâtiment intermédiaire, on le ferme, ce bâtiment, on n'est plus bon, donc, on ne peut pas tout faire, mais de même, l'église, il y aurait besoin de travaux extrêmement importants, mais qu'est-ce qu'on fait ? On préserve la structure. Marius-Marie, on préserve la structure, on refait le toit. Et après, il y aura, dans les années à venir, d'autres projets, il faudra continuer, mais on a fait des choix. Voilà.